Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h28 sur Studio Qualita, Bokertov Eliana. Bokertov, Olivier, vous allez bien ? Très bien. Alors on parle de qui, de quoi ce matin ? On va parler d'un très grand... En fait, j'ai envie de parler d'un billet de 200 shekels, des nouveaux billets de 200 shekels. Très bien, ça c'est une bonne chose. J'ai oublié d'en prendre un avec moi ce matin pour vous montrer, mais nos nouveaux billets de 200 shekels, puisque la réforme des nouveaux billets qui vient de commencer, pour les quatre, en Israël, on n'utilise en fait que quatre billets. On a le billet de 20 shekels, de 50 shekels, de 100 shekels et de 200 shekels. Pour le moment, il n'y a que deux billets qui ont été changés, celui de 50 et celui de 200. Et ces nouveaux billets, en fait, sont consacrés aux poètes israéliens. Alors le billet de 50, c'est Shaul Tchernikhovski et le billet de 200, attention, roulement de tambour. Voilà, c'est Nathan Alterman qui est né aujourd'hui, le 14 août, en 1910, tout simplement. Il est né en 1910, donc il y a 107 ans. Et c'est de lui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors dites-nous tout sur Nathan Alterman. Alors en fait, il est né en Pologne, à Varsovie, en 1910. Il faut dire que l'endroit où il est né, la partie de Varsovie dans laquelle il est né était sous influence russe, donc il va apprendre le russe aussi. Son père, Itzrak, c'était un éducateur sioniste qui était passionné. Et un des pionniers, l'un des pionniers du premier jardin d'enfants hébreux. Donc le Gany Eladim, comme on le connaît aujourd'hui, on parle en hébreu. Déjà à l'époque, en Pologne, il y avait beaucoup de centres où, en fait, on enseignait l'hébreu dès le plus jeune âge. Et en fait, ce qui explique pourquoi on a autant d'artistes de la langue israélienne qui ont su manier l'hébreu d'une si belle manière, alors qu'ils ne sont pas nés en Israël, qui ne sont pas grandis, entre guillemets, dans l'éducation israélienne. Parce que déjà, à l'époque, on parlait hébreu. Donc Nathan Alterman a été dans un Gann, un jardin d'enfants. Ce n'est pas seulement qu'il est dans un Gann, dans un jardin d'enfants comme ça. C'est son père qui était le fer de lance pour développer cette... Donc on devait parler l'hébreu à la maison. On devait parler l'hébreu à la maison. C'était une famille qui était très sioniste. Et d'ailleurs, c'est pour ça... Il faut aussi un autre point qui est très important. Les amis de sa famille, ce sont des personnalités aujourd'hui. Par exemple, si je vous dis Nachman Bialik. A Mechorer Aleoumi, le poète national. C'est ça, les amis de sa famille. Yitzhak Péret, Tzilet, Zetlin. Toutes ces personnalités qui... Aujourd'hui, on les étudie au lycée. On étudie leurs oeuvres au lycée. Lui, ce sont les amis de ses parents. Donc ça a automatiquement une influence qui est décisive sur ce jeune Nathan Alterman. Et en fait, en 1925, la famille, elle, va quitter Varsovie. Elle va s'installer en Israël. Donc il a 15 ans. Et ils vont s'installer à Tel Aviv. Alors, Nathan Alterman va aller au très célèbre Gymnasiat Ertselia. Le très célèbre lycée Ertselia qui, aujourd'hui, à Tel Aviv, n'existe plus. Qui a été remplacé par la tour. Vous savez par quelle tour ? Azrieli ? Non, pas par la tour Azrieli. C'est plus proche de la mer. Si je ne me trompe pas, c'est la tour Shalom. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques Français qui travaillent dans cette tour. Alors, on leur fait un petit coucou. Et donc, il grandit là-bas. Et en 1929, quand il a 19 ans, son père lui dit, écoute, Nathan va en France pour étudier quelque chose qui est très important pour le peuple juif à cette époque et pour les pionniers. L'agronomie. Il y a énormément d'Israéliens, enfin de Palestiniens de l'époque qui vont en faire faire une partie de leurs études en France. Donc lui, il va être en France. Et à Paris, en fait, alors qu'il fait ses études, donc on peut s'imaginer l'école d'agronomie à Paris, elle est dans le 5e, rue Claude Bernard. On voit très bien l'endroit dans lequel il évolue. Et c'est surtout un endroit où il va rencontrer la poésie des symbolistes français et aussi des russes, puisqu'il y a énormément de russes qui ont quitté l'Union soviétique, qui se sont réfugiés à Paris. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'il va à Paris commencer à écrire des poèmes qui vont être plus tard publiés dans l'hebdomadaire hébreu, Ktouvim. Après son retour en Israël, donc il passe 4 ans à Paris et il va ensuite enseigner au très célèbre lycée Mikveh Israël de l'Alliance Israélite Universelle. Et puis, au bout d'un moment, il va vraiment faire ce qu'il aime, c'est-à-dire il va écrire. Il va écrire des livres, il va écrire de la poésie. Il va, d'ailleurs, pour la petite histoire, il va faire partie d'un groupe d'écrivains qui s'appelle le groupe Yardav. C'est un groupe qui est dirigé par le célèbre Abraham Schlonsky, qui est donc un écrivain. Et Abraham Schlonsky, sa manière d'écrire, en fait, il a une théorie qui va complètement à l'opposé de Nachman Bialik. Donc, il ne faut pas oublier Nachman Bialik qui était le maître, entre guillemets, spirituel de son père. Donc, lui, en fait, il fait sa révolution, sa crise d'adolescence un peu plus tard, puisqu'il va suivre l'opposition littéraire de son père. Et c'est ainsi qu'il va écrire. Alors, comment est-ce qu'on connaît aujourd'hui la poésie d'Athan Alterman ? D'abord, il faut commencer à dire qu'à l'époque, en Israël, il y avait énormément de poésie qui était dans les journaux. Vous ouvriez le journal tous les matins et vous aviez, enfin, c'est plutôt tous les soirs, parce que les journaux, à l'époque, sortaient l'après-midi, et vous aviez des poèmes qui étaient composés comme à droite, comme à gauche. Donc, lui, Nathan Alterman, il est très connu parce qu'il a écrit toute une poésie qui est politique et qui est, politiquement, il est social, il était socialiste. Et donc là, il va écrire tous les jours, il va en fait commenter l'actualité par des poèmes. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, alors, juste, et ces poèmes-là, ils vont être publiés, par exemple, dans le journal Le Haret, qui est connu jusqu'à aujourd'hui, et aussi dans la septième colonne du journal d'Avar, qui s'appelle « Atour Hvii », parce que la septième colonne, c'est « Atour Hvii », et ensuite, il y a un livre qui va sortir, qui sera en fait un recueil de ses poésies, qui s'appelle « Atour Hvii », qui est très connu. Et dans ses poèmes, donc il va écrire ses poèmes entre 34 et 43, et bien, il va tout simplement attaquer le gouvernement du mandat britannique, il va décrire les tensions qu'il existe et le combat, en fait, de la Ghana et du Palmar pour permettre une immigration libre et un État indépendant. Et au moment de la création de l'État d'indépendance, Nathan Alterman va publier peut-être le poème qui est le plus connu, qui s'appelle « Le plateau d'argent », et en fait, il décrit le prix du sacrifice qui est exigé pour l'établissement de l'État d'Israël. Alors, je vais juste lire quelques phrases de ce poème, parce qu'on ne peut pas en parler sans... Voilà, alors, il parle d'une jeune fille et d'un jeune garçon, ils disent « Vêtus à l'ordinaire avec ceinturon, brodequin lourd, ils gravissent le chemin, ils marchent sans maudire, ils n'ont point changé de vêture, ils n'ont point lavé à grand taux les traces de leur journée de labeur et de leur nuit sur la ligne de front embrasée, épuisés de fatigue, ayant juré d'être de garde sans relâche, nimbés des neuves ferveurs du peuple hébreux. Tous deux, en silence, s'approchent, et sans nul geste, ils se tiennent droit. Nul ne sait s'ils sont en vie ou ont péri criblé de balles. Saisis de larmes et de stupeurs, la nation les interpelle. Elles demandent « Mais qui donc êtes-vous ? » et de répondre « C'est nous qui sommes le plateau d'argent sur lequel la patrie des Juifs t'est offerte. » Voilà, je crois qu'il n'y a pas de poème plus connu de Nathan Alterman, c'est peut-être le poème qu'on lit tous les ans, qui représente le sacrifice, le fait que toute une génération, puisque au moment de la création de l'État d'Israël, c'est quand même 1% de la population qui va mourir au moment de la guerre d'indépendance. Donc c'est ce don de soi qui va permettre la création de l'État d'Israël. Est-ce que vous nous avez dit quand il est décédé ? Alors, il est décédé en 1970. Il faut quand même rappeler quelque chose de très important, que vers la fin de sa vie, en particulier après 1967, Alterman va quelque part avoir une révélation politique. Il va un petit peu lâcher le monde socialiste qu'il est mettant. La guerre des Six Jours va bien entendu avoir un impact sur lui, comme sur beaucoup d'écrivains et d'hommes de lettres de l'époque. Mais il faut surtout dire qu'il n'y a pas un poète plus connu. Et je vais terminer, j'avais commencé avec le billet de Sanchez-Quel, et je vais terminer par le billet de Sanchez-Quel, sur tous ces nouveaux billets. Il y a un petit, il est écrit en haut, une citation. Et alors, le verset d'Alterman, c'est « Ani oev otach moledet gam ba, bachir, ba keev, ou ba » Et j'ai oublié c'est quoi la troisième mot. « Je t'aime ma patrie dans la joie, dans la douleur, ou ba mal, et dans le labeur. » Ça représente, je pense, très très bien à Nathan Alterman, qui avait un amour fou pour ce pays. Et voilà, donc il est sur nos billets de Sanchez-Quel. On vous souhaite à tous beaucoup d'Alterman dans vos vies. Exactement. Merci beaucoup Eliana. Merci. Et on se retrouve bien entendu demain pour encore une autre page d'histoire d'Israël. Une page de publicité et la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.